J'ai rien à dire en particulier. Un bonjour ? Non même pas. Bon si allez bonjour à toutes et à tous c'est Réli et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Unboxing ! Et première impression sur un autre produit de chez Razer. Après avoir déballé le casque, le Black Shark V2, que j'ai beaucoup apprécié, je me suis dit allez je vais retenter un setup Razer, peut-être que cette fois-ci ils font des bons produits parce que pendant un moment je me suis dit, putain c'est les mêmes produits, je sais pas, je suis pas convaincu par rapport à leur rapport qualité-prix, je ne sais pas trop, et je me suis dit après le casque que je venais de déballer allez vas-y je me retente un setup Razer, peut-être qu'ils ont évolué, donc on va voir. J'ai donc ici avec moi un clavier de chez Razer, le Huntsman Mini. Pourquoi j'ai pris celui-ci ? Tout simplement parce que j'ai vendu le Ducky One 2 SF. Alors je l'ai encore là, donc je vais pouvoir le comparer jusqu'à ce soir, mais demain je vais devoir l'envoyer. Voulant absolument un clavier 60%, j'ai trouvé le concurrent parfait au Ducky One 2 Mini ou SF qui est ici. Nous sommes sur un clavier 60%, donc un gabarit vraiment très très petit et ça m'impressionne toujours d'avoir une boîte aussi petite. Avec là aussi des touches en PBT double injection, comme sur le Ducky One 2 Mini ou SF que j'avais beaucoup apprécié. On a aussi normalement des touches stabilisées, un peu comme sur le Asus Rockstrix Scope RX. Putain du premier coup ! Donc si ça se trouve, il relie les deux des meilleurs mondes, donc on va voir ça tout de suite. Je vais donc de nouveau changer l'orientation de la caméra et on se retrouve sur le clavier. Et nous voici donc sur la boîte. Je vais rapidement faire un tour du packaging. Donc à l'avant, on a un visuel du clavier avec quelques précisions sur les spécificités de ce clavier, donc qu'il est 60%. Qu'il a des switches opto-mécaniques de chez Razer. Double shot PBT K-CAP, détachable type cable, donc un USB-C qui est détachable. Donc on a le nom du clavier, etc. Derrière, on a plus de précision sur les caractéristiques de ce clavier. Pas grand-chose sur les côtés comme à chaque fois, voilà. Le packaging toujours noir et vert sur les produits de chez Razer. On va tout de suite le déballer. Donc comme d'habitude, on tombe rapidement sur les notices et les autocollants qui seront ici avec un petit mot du CIO ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Enfin bon, ce n'est pas le plus important. Et on tombe directement sur le clavier. Merci le chat de passer devant la caméra. Embalé sous un plastique et on a sous le carton le câble ici et on n'aura rien d'autre. On va donc déballer ça rapidement et faire de la place. Donc là, le câble tressé qui est vraiment très épais et qui a l'air très solide. Donc USB-C, voilà, je lui ai dit qui c'est que ça. Donc USB-C vers USB-A. On a le clavier Unsmart Mini. Maintenant, je vais pouvoir pousser le carton et le chat. Alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais déplier le câble et voir à peu près la longueur. Donc on est sur un câble d'à peu près 2 mètres. 1,50 m, 2 mètres. Pas plus. Ouais, je dirais 2 mètres. Donc voilà, 2 mètres, c'est largement suffisant pour pouvoir relier votre clavier à votre PC sans trop de soucis. Donc je vais le mettre de côté et on va passer rapidement au clavier. Donc qui dit clavier 60% dit aucune touche du pavé numérique, aucune des touches fléchées ou les options INS, SUP, FIN, etc. Aucune touche de F1 à F12. Tout va être intégré dans le clavier. Donc ça va être une combinaison de touches entre le FN et un ALT ou un Windows. Là, je ne pourrais pas trop vous dire pour l'instant tant que je n'ai pas essayé. Et avec les touches qui seront marquées juste en dessous. Donc le F1 à F12 qui sera juste ici. Le Supre qui sera là. On aura les touches fléchées présentes ici. Des options multimédia présentes ici avec la musique suivante, précédente, pause ou play, diminuer, augmenter le son. On aura des options de rétro-éclairage directement aussi présentes sur le clavier. Donc on ne sera pas obligé de passer par le logiciel Razer Synapse. A mon avis, pour concurrencer le Ducky One 2 Mini qui n'a pas besoin lui aussi de logiciel. Alors je vais venir enlever une touche juste ici. Et on peut voir tout de suite les switches violets de chez Razer. Donc des opto-mécaniques qui sont stabilisés avec les petites barres que l'on retrouve juste ici. Donc là, on va voir par rapport au Asus qui lui aussi a des touches stabilisées. Voir si on sent une différence. Notamment aussi par rapport au Ducky One 2 SF qui n'a pas de touche stabilisée. On a des touches qui sont du coup clicky. On a une pression, un point de pression, un point de contact qui permet de nous indiquer si oui ou non la touche a été activée. Donc ça va faire un petit peu plus de bruit. Et sachant que Razer n'est pas connu pour faire des switches très silencieux. Donc en dessous, nous avons quoi ? Nous avons ici la prise USB-C où il va falloir venir brancher le clavier. On a une plaque en plastique. Donc ici, tout est en plastique. Sauf la plaque qui est au-dessus, qui est en métal brossé, en aluminium brossé. On a tout un tas d'inscriptions for gamer, by gamer, etc. Qui donnent un bel effet. Bon, après c'est en dessous du clavier. Donc bon, étant donné qu'il est posé à plat, on ne le verra pas. Mais bon, c'est bien de le souligner. Quatre patins antidérapants ici. On a des clapets avec deux niveaux possibles. Avec là aussi des patins antidérapants pour éviter que le clavier glisse. Quelques petites mentions ici et on n'aura rien d'autre. Nous voici donc sur le clavier avec le rétro éclairage RGB. Donc comme vous pouvez voir, il est assez discret. Franchement, pour un clavier Razer, c'est assez perturbant. Pour avoir eu un Black Widow, je me rappelle d'un RGB qui était beaucoup plus voyant. Après, voilà, ce n'est pas dérangeant plus que ça. Mine de rien, ça fait son petit effet un peu soft, un peu classe. Après, c'est suivant les goûts et les couleurs. Soit vous aimez un RGB plus éclatant, il va falloir prendre un autre clavier. Soit vous aimez les styles de RGB assez sobres et assez classe. Ce clavier Razer Unpan Mini pourrait vous plaire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, nous avons un clavier qui est vraiment très petit. avec la possibilité de le mettre vraiment où vous voulez. Voilà, franchement, vous avez beaucoup de place. Vous pouvez même mettre de côté sans trop de soucis, sans que ça dépasse du tapis de souris. Et du coup, vous avez tout simplement un grand espace pour bouger la souris. Et du coup, avoir une position plus naturelle. Alors, je vais comparer rapidement avec un Asus ROG Strix Scope RX. J'en ferai une vidéo un petit peu plus détaillée. Mais vous pouvez voir qu'on n'est pas du tout sur le même gabarit. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit tapotage de clavier pour qu'on puisse voir ce que ça donne en termes de bruit. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça fait vraiment beaucoup de bruit. On a des touches clicky. C'est un clavier Razer. Razer sont réputés quand même pour faire beaucoup de bruit. Donc voilà, celui-ci ne déroge pas à la règle. Donc à voir si je vais m'y habituer dans le temps. Mais voilà, il y a quand même une petite résonance. Je ne sais pas si c'est dû à la plaque métallique en dessous. Donc voilà, à voir. Nous voici donc sur le logiciel Razer Synapse. Donc on voit le clavier juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va tout simplement pouvoir mettre des modes de jeu. Enfin, un mode jeu. Soit toujours actif, soit actif en mode jeu. Qu'est-ce que va permettre ce mode jeu ? Tout simplement de désactiver la touche Windows, désactiver le Alt Tab ou désactiver le Alt F4. Voilà, pour éviter de quitter le jeu par inadvertance. Ce qu'on va faire aussi, c'est pouvoir programmer des profils que là, on va enregistrer dans la mémoire du clavier. Donc ça, c'est pas mal. On va pouvoir gérer le rétro-éclairage avec la luminosité qu'il a ici à fond. Donc ce n'est pas vraiment très très fort. On a vraiment un rétro-éclairage très très discret. On a quelques options pour le rétro-éclairage ici. On a des effets rapides. Donc avec tout un tas d'effets circulaires, par exemple. Compteur audio. On a cycle de spectre. On a le feu. On a tout un tas d'autres choses. Donc tout un tas d'effets qui pourront vous satisfaire ou non. Donc là, vous avez vraiment le choix. Et sinon, vous avez un effet avancé. Mais là, il faudra installer le module Chrome Studio. Donc pour les profils, c'est très simple. Il va falloir cliquer sur les trois petits boutons. Faire un jour. Importer. Renommer. Copier. Ou exporter. Et voilà. On ne pourra pas faire grand-chose de plus sur ce clavier. On n'aura pas l'accès au macro ou quoi que ce soit. C'est vraiment un clavier vraiment mini. Que ce soit en termes de taille ou même en termes de fonctionnalité. La plupart seront sinon accessibles via la touche Fn Alt plus les touches que l'on aura là. Donc on a accès au mode gaming. Et on a aussi aussi, je vois, une touche M. Alors M pour macro, il me semble. On aura pour finir la fonctionnalité Hyper Shift. Qui permet tout simplement d'assigner une deuxième fonction à des touches du clavier. Donc voilà. A voir ce que ça permet de faire. Là, je ne vais pas pouvoir vous le dire tout de suite. Parce qu'il va falloir que je prenne des infos dessus. Alors pour finir sur cette vidéo, je dirais qu'il y a un petit souci que j'ai remarqué. C'est qu'au niveau du rétro-éclairage, seuls les caractères principaux seront rétro-éclairés. Comme par exemple les chiffres que vous avez ici. Ou tout ce qui se trouve en dessous la touche ne seront pas rétro-éclairés. Et ça c'est dommage. Alors qu'est-ce que je pense de ce clavier ? J'ai une bonne impression. Pas autant que le Doki One 2 Mini. Pourquoi ? Parce que quand même, il fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si je vais m'y habituer. Ça va falloir voir avec le temps. Je vous dirais ça au bout de deux semaines, un mois. Ça résonne quand même pas mal quand on touche. On sent que, je ne sais pas si ça vient de la plaque métallique ou pas. Mais il y a quand même une petite résonance. Donc à voir lorsque j'ai un casque sur la tête fermé ou ouvert. Si oui ou non, ça dérange. A voir si avec le micro, soit le micro sur pied, soit le micro casque. On capte les sons beaucoup ou non. Le ressenti des touches est vraiment très bon. Franchement les touches en PBT, moi j'adore perso. On sent vraiment qu'il y a une qualité supérieure avec ces touches. Au niveau des cliquis, je pense que je vais pouvoir m'y faire. Ça ne va pas me poser trop de soucis. Donc je m'y ferai rapidement. Le rétro-éclairage, je pense qu'il pourrait être un petit peu plus puissant. En journée, vous ne le verrez quasiment pas. Par contre, dans une pièce sombre, là vous le verrez bien entendu. En tout cas, j'adore autant ces petits claviers 60%. Ils ont une taille vraiment top. Il y a beaucoup de place avec sur le bureau. On peut bouger la souris comme on veut. C'est vraiment une taille que j'adore et que je garderai. Voilà. Le Asus, franchement, il était cool. S'il pouvait être fait en 60%, ça aurait été le top. Voilà, donc pour l'instant, ça reste positif. A voir si avec le temps, ce sera toujours positif, très positif. Ou alors, ça reviendra vers le négatif. Et surtout, voir ce que ça donne comparé à un 2K1-2 SF. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la lire dans les commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Je pourrai vous y répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501